Donc, 4500 vues pour une capsule broche à foin, je crois, Sonia, que tu avais employé cette expression. Donc, une capsule broche à foin qui parle de science du stress pour essayer de répondre aux préoccupations des Facebookiens et Facebookiennes en pleine période de la COVID-19. Nous, on s'est dit que ça valait la peine de recommencer. Donc, on va mettre de cérémonie pour à nouveau amener notre équipe choc devant vos écrans. En fait, on ne va pas faire vraiment de tour de table cette fois-ci puisqu'on l'a fait la dernière fois. On va directement, si vous voulez bien, aller aux questions. Et je crois que c'est Marie-France qui a une question bien intéressante par laquelle on pourrait commencer. Donc, Marie-France, je te laisse la parole. Merci. Alors, on dérive un petit peu du stress. Je vous ai dit la dernière fois que je travaillais beaucoup sur la peur et on a eu une question sur la peur. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je commence avec ma question. Comment fonctionne la peur et comment on fait pour arrêter d'avoir peur et surtout, combien de temps ça prend à arrêter d'avoir peur? Donc, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la peur, c'est une émotion. Un peu comme on vous le dit pour le stress. On vous dit tout le temps que le stress, c'est utile à la survie de l'espèce, qu'il y a une fonction qui est très, très importante. C'est la même affaire pour la peur. La peur, moi, je vois ça un petit peu comme un baromètre. Si vous n'avez pas assez peur, ça peut être dangereux et on va se mettre dans des situations à risque. Et à l'inverse, des gens qui ont trop peur, ça peut devenir anti-agent. Je vous donne un contexte COVID. Si on n'a pas assez peur avec la COVID, le problème, c'est qu'on risque de prendre des comportements qui nous mettent à risque. Donc, on va aller dans des rassemblements, des gens qui vont être malades, ça ne nous dérangera pas. Et donc, on va devenir un vecteur de danger pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. À l'inverse, si on a tellement peur que ça nous empêche complètement de fonctionner, on n'arrive plus à sortir de chez nous, même pour aller piquer des choses nécessaires, bien là, on risque de développer des psychopathologies qu'on dit liées à la peur, notamment les plus connues, c'est les troubles anxieux. Donc, l'idée, c'est de trouver une espèce de balance là-dedans où est-ce que trop, c'est comme pas assez. Maintenant, comment ça fonctionne la peur? Je vais vous donner un petit cours de bio 101, juste au niveau du cerveau, pour que vous compreniez bien c'est quoi les régions principales qui sont impliquées. Donc, la première chose, c'est qu'il y a l'amidale qui est une région nécessaire pour la peur. Et là, je parle de l'amidale qu'on a dans notre cerveau, ou pas des amidales que vous avez dans la gorge quand vous avez l'air peu de consens, qu'on développe une amidadette. Donc, les amidales, on en a deux dans notre cerveau. C'est des régions qui sont responsables pour traiter les émotions, mais c'est vraiment aussi un détecteur de menaces. La amidale travaille sans cesse. Elle est tout le temps en train de scanner notre environnement pour être sûre de pouvoir détecter des menaces s'il y en a. Et donc, s'il y a une menace, de nous permettre d'y répondre. Mais, il faut aussi être capable de se calmer le bonbon. Donc, on a le lobe frontal qui est ici en avant. On a deux lobes frontaux qui nous permettent justement à réguler les émotions, à mettre un frein sur ces émotions-là et être capable d'avoir un certain recul. Donc, si je vous donne une analogie pour le retenir, vous pouvez voir votre amidale comme un jeune cheval un peu fougueux, un peu trop excité, qui n'a pas de contrôle. Et à l'inverse, le lobe frontal, c'est les brides. Vous savez ce qu'on tire pour justement mettre le frein dessus? Bien, c'est exactement ça. Alors, si vous avez un cheval qui est trop excité et des brides qui ne fonctionnent pas, bien, la peur va être là, la peur va être présente. C'est important de mentionner qu'on n'est pas tous égaux face à la peur. On ne fonctionne pas tous de la même façon. Il y en a qui ont un cheval un petit peu plus excité et il y en a qui ont des brides qui fonctionnent un petit peu mieux. Et pourquoi on n'est pas tous égaux? Bien, en fait, c'est qu'il y a plusieurs choses qui vont venir modifier notre façon de répondre face à la peur. Meilleur exemple, quand on est stressé. Quand on est stressé, on a tendance à avoir beaucoup plus peur, à avoir de la difficulté à venir rationaliser, et à venir justement se calmer. Quand vous êtes stressé, c'est comme si votre cheval avait pris du Red Bull et que les brides ne fonctionnent plus bien. Il y a des personnes qui sortent ses brides, le cheval est parti en avant et donc leur peur risque de s'exprimer pas mal. Deuxième chose qu'il faut savoir qui fait qu'on n'est pas tous égaux face à la peur, c'est que le lobe frontal, les brides qu'on a, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne plus ou moins bien? En fait, c'est que le lobe frontal, ça prend du temps à se développer. Et donc, les enfants et les ados n'ont pas un lobe frontal complètement développé. Ça va se développer jusqu'au début de l'âge adulte. C'est l'âge, là. Et donc, ça veut dire que les enfants et les ados ne sont pas capables de réguler leur peur? Pas tout à fait. En fait, ils sont capables, mais ils vont avoir besoin souvent des adultes autour d'eux, des adultes significatifs, les parents, les profs, etc., pour les aider à réguler leurs propres émotions. Et d'où l'importance, nous comme adultes, d'être capables de contrôler nos émotions pour que ça aille une répercussion sur nos enfants. Parce que c'est sûr que si on part en part et qu'on n'est pas capable de gérer notre peur, pour les enfants, ils reçoivent le message que clairement, c'est dangereux et donc, ils ne seront pas capables eux-mêmes d'arriver. Alors, maintenant que le discours de biologie est passé, je reviens à l'essentiel. Comment on apprend à avoir peur? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on apprend à avoir peur par association. Je donne un exemple super simple avec la situation du COVID. Au mois de janvier, il y a quelques mois, vous voyez dans la rue 10-15 personnes jaser proches l'une de l'autre. Personne n'en aurait fait de cas. On n'aurait pas été stressé avec ça. On aurait vu ça comme étant complètement neutre. Maintenant, comme on nous a dit, rassemblement égal danger, potentiel risque d'attraper le COVID. On a rapidement appris que le rassemblement, ça peut être dangereux. Donc là, on sort dehors, on voit 10 personnes et vous le sentez, on a une crainte. C'est la même affaire. Avant, vous vous aviez à l'épicerie, t'entends quelqu'un tousser, t'en fais pas de cas. Maintenant, t'entends une personne tousser une seule fois puis là, oups, t'es, on se fout un peu. C'est ça, parce qu'on a appris des associations. Et là, pour réguler cette part-là, comment on va faire pour arrêter d'avoir peur? Il va falloir que le cerveau apprenne de nouvelles associations. Ça, ça veut dire qu'il va falloir qu'il apprenne que justement, le rassemblement n'est plus nécessairement dangereux. Il va falloir faire travailler nos griffes. Mais comment ça va se passer? Ça s'appelle un processus d'expression de la part. Donc, il faut apprendre à éteindre notre part. Et donc, graduellement, et j'insiste sur le graduellement, on va nous dire que les petits rassemblements sont permis. On ne permettra pas un festival avec des milliers de personnes. On va vous dire que vous avez le droit peut-être d'être, je sais pas, moi, 10 à la maison, etc. Et donc, ça va être de l'exposition qui est gratuelle. Et au fur et à mesure, on va aller dans un premier rassemblement de 10 personnes, puis on va peut-être être un peu craintif. Puis là, oups, tout va bien se passer. Donc, notre cerveau va se dire, OK, peut-être que le petit rassemblement, c'est sécuritaire. On va se réexposer comme ça plusieurs fois. Et donc, on va apprendre justement qu'il n'y a plus nécessairement de danger. Le cheval va se calmer. Puis les brides vont tirer de plus en plus fort. Mais il faut se donner du temps, OK? Pourquoi? Parce que l'association de parts, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer 150 fois. Si on dit rassemblement égale danger, vous allez peut-être attraper le COVID et devenir un record de danger pour les personnes plus vulnérables, votre cerveau, une fois, il a compris. Et tout de suite, il va mettre en place la réponse de part. Mais pour éteindre cette part-là, là, ça va prendre du temps. Parce qu'il va falloir faire, comme j'ai dit, une exposition qui est graduelle et répétée. Ça fait qu'il faut se donner quand même du temps. Et je vous rappelle aussi que ça va varier d'un individu à l'autre. Quand on dit combien de temps ça va prendre, il y a des gens qui vont apprendre plus rapidement à justement réguler leur part. Puis il y a des gens que ça va leur prendre plus de temps. Notamment, les personnes anxieuses, on le sait, dans les études, on leur a montré, ça prend plus de temps pour eux à prendre la sécurité. Et pour les enfants, puis pour les ados, bien, ça va être essentiel pour les adultes qui les entourent, les enseignants, les parents, les gens significatifs dans leur environnement, que ces adultes-là soient capables eux-mêmes de montrer justement que c'est sécuritaire. Et comme ça, les enfants vont pouvoir justement avoir une chance de mettre des rides et de calmer la réponse de leur part. Voilà. Wow! C'est un peu long, mais il fallait que je mette un petit peu toutes les pièces du casse-tête, mais c'était vraiment pour vous donner un topo que c'est comme ça que ça fonctionne la part. Moi, je trouve ça tellement... C'est une explication. C'est tellement... C'est tellement scuse, Péric, deux minutes. Écoute, j'arrête pas de le dire, je me sens comme une maman avec ses poussins. C'est tellement le fun de vous voir. Écoute, moi, je me souviens de Marie-France quand t'as commencé ton doctorat. On s'est rencontrés dans une cafétéria à McGill. Écoute, de t'écouter aujourd'hui, en quatre minutes et quart, nous expliquer, mon Dieu Seigneur, 45 années d'études scientifiques. Chapeau! Vraiment! Bravo! Oui, absolument! Bravo! Bravo, vraiment, Marie-France. Puis, j'aimerais juste... Écoute, moi, j'ai dû aller faire l'épicerie cette fin de semaine, en fait, avant la fin de semaine. Et de semaine en semaine, je vois la peur dans le regard des gens. Et ce qui est fascinant, c'est que je suis tombé dernièrement sur un article scientifique dans lequel on nous dit que la distance interindividuelle, celle qu'on entretient les uns avec les autres, et qui habituellement est d'environ 70 cm, c'est ça notre distance de sécurité, aujourd'hui, elle est passée à 2 m. Donc, dès qu'on essaye de croiser quelqu'un dans un rayon, « Ih, mon Dieu, qu'on a la peur qui apparaît sur le regard des gens! » Donc, oui, t'as raison que ça va prendre du temps, puis il va falloir éteindre, effectivement, à un moment donné, cette réaction de peur liée à la proximité entre autres. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on va retourner à notre ordre de séniorité, puisque Sonia avait mis cette tradition. Alors, Sonia, je vais te laisser à ton tour, s'il te plaît. Oui, une question d'une adolescente qui dit « Pourquoi est-ce que je suis stressée et que je ne sais pas pourquoi je le suis? » Et la réponse courte à ça, c'est parce qu'il n'y a jamais personne qui te l'a dit. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a jamais personne, à mon avis, qui t'a montré ce que ça voulait dire être stressée. Et la première fois que tu as eu une réponse de stress, tu avais peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans, peu importe, on ne t'a pas dit que c'était normal. Et donc, ton cerveau t'a envoyé un paquet d'indices qui venaient de ton corps, qui venaient de toutes sortes de régions de ton corps, et tu as reçu ces indices-là, mais on ne t'a pas dit « Non, non, c'est normal. » Et donc, ça se peut que ça ait créé un état de panique, ce qu'on appelle la sensibilité à l'anxiété. Et je vous en reparlerai sûrement dans une autre question. Mais pour t'expliquer ça, je vais revenir à quand tu avais 5 ans pour t'expliquer ce que j'aurais voulu t'expliquer si j'avais pu. Donc, quand on a une réponse de stress, comme le disait Marie-France, c'est d'abord le cerveau qui détecte une menace. Et l'amidale, dont Marie-France parle, une fois qu'elle est activée par la détection d'une menace, bang! Elle va aller activer un système qui a un nom long comme le bras, mais ce n'est pas important. Mais au cas où tu veuilles l'utiliser dans un salon, ça va toujours bien passer chez tes beaux-parents. C'est l'axe qu'on appelle l'hypothalamus pituitosurinalier. Comment ça fonctionne? C'est l'amidale qui détecte une menace, va aller envoyer un message à une région en plein milieu de ton cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, dire « OK, boum, il y a une menace, fais quelque chose! » Et là, l'hypothalamus va dire « Fine! » Lui, il va aller activer une autre région qu'on appelle la glande pituitaire qui est une espèce de petite glande en plein milieu de ton cerveau qui, elle, va envoyer des hormones pour aller activer deux petites glandes qui sont, je sais qu'il y a bien des glandes là-dedans, mais c'est toutes des hormones, deux petites glandes qui sont localisées au-dessus de tes reins qu'on appelle les glandes surrénales parce qu'elles sont surterraines. Et quand les glandes surrénales vont recevoir ce message-là d'en haut du cerveau, elles vont produire des hormones de stress. Il y a deux types d'hormones de stress. Il y a les catécholamines qui comprennent l'adrénaline, la noradrénaline. Tu as sûrement appris ça au cégep ou à la polyvalente en tantôt de bio. Et les deuxièmes, les glucocorticoïdes. Dans mon labo, donc les gens qui parlent ici aujourd'hui, on s'est beaucoup, beaucoup intéressés au glucocorticoïde, donc le cortisol. Pourquoi? Parce que contrairement à l'adrénaline, le cortisol va remonter rapidement au cerveau. L'adrénaline va le faire, mais ça va lui prendre plus de temps. C'est une plus grosse job pour elle. Et les hormones de stress, donc tu vas les produire. Une fois que tu as reçu ta menace, je recommence, OK? Tu reçois ta menace de l'amidale qui active ton système, tu vas produire des hormones de stress. Et ces hormones de stress-là vont t'envoyer plein, vont mobiliser ton corps pour réagir à la menace, vont te donner l'énergie dont tu as besoin pour soit combattre ou fuir, comme on a dit la semaine passée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment où tes hormones de stress font ça, elles vont remonter à ton cerveau. Et là, une fois qu'elles remontent à ton cerveau, elles vont jouer sur des structures de ton cerveau. On t'en parlera plus tard. Qui vont faire que, premièrement, tu vas commencer à interpréter la prochaine situation qui s'en vient d'une façon différente. Et c'est ça qui va expliquer aussi que tu as de la misère à penser quand tu es stressé. On va revenir là-dessus plus tard. Mais oui, quand on est stressé, c'est sûr qu'on a de la misère à penser. Et peut-être que Pierrick va en parler plus tard. avant même d'essayer de gérer un stress, il faut vraiment que tu enlèves ton petit nuage qui a été induit par les hormones de stress. Donc, quand tu produis ta réponse de stress, tu vas avoir des signes. Je vais t'en donner quelques-uns qu'on ne t'a sûrement pas appris quand tu étais jeune et c'est pour ça que tu ne sais pas comment reconnaître quand tu es stressé. La première, bien évidemment, le cœur va te battre vite, vite, vite. Tu vas commencer à avoir de la sudation. Tu vas commencer à transpirer. Ça, c'est l'effet de l'adrénaline. Donc, l'adrénaline, vite, parce qu'écoute, tu as une menace à combattre. Tu as un mammouth à tuer. Ça va te prendre une force surhumaine parce que c'est gros en titi, un mammouth. Et donc, ce qui va arriver, c'est que le cœur va pomper plus de sang pour envoyer plus de sang dans tes muscles pour te donner une force surhumaine beaucoup plus forte que d'habitude pour t'aider à tuer ton mammouth. Donc, quand on est stressé, ce n'est pas pour rien que les poings nous serrent comme ça. On est prêt à fesser quelqu'un. On est beaucoup, beaucoup plus fort que d'habitude. Tes yeux, tes pupilles vont se dilater aussi si tu regardes quelqu'un en période de stress, tu vas le voir. Pourquoi? Pour laisser rentrer plus de lumière dans tes yeux pour que tu puisses le voir dans le noir au cas où ton mammouth soit dans le noir et il va être capable de le voir. Et la prochaine fois, tu vas avoir une réponse de stress au lieu d'en avoir peur, sois à l'affût. La prochaine fois, tu as une réponse de stress parce que quelqu'un t'a dit quelque chose que tu ne voulais pas entendre, etc. Regarde autour de toi et tu vas voir que... Si tu regardes un crayon, tu vas mieux le voir. J'ai déjà fait l'expérience à plusieurs reprises. Ton acuité visuelle, elle est de loin meilleure. Pourquoi? Parce que ça te permet de voir loin et de voir dans le noir. Tu vas aussi avoir des problèmes de digestion. On va y revenir plus tard. Pourquoi? Parce que ta digestion va ralentir et dans certains cas, diminuer. Et pour les parents qui nous écoutent, c'est ça qui explique que l'un des premiers signes qu'on a chez nos enfants, c'est « Maman, j'ai mal au ventre ». Le deuxième signe qu'on a aussi chez nos enfants, c'est « Maman, j'ai de la misère à dormir ». Puis ça, c'est les hormones de stress qui remontent au cerveau et qui vont mener à de la rumination. Et là, tu te couches le soir puis tu penses juste à ton « Maman » que tu n'as pas été capable de chasser. Ça, c'est une question qui est très, très large que tu m'as posée, mais je voulais juste te donner ces deux raisons-là pourquoi tu ne sais pas que tu es stressé parce qu'on ne t'a jamais dit qu'est-ce que ça voulait dire être stressé. Et la deuxième chose, la définition publique du stress, c'est la pression du temps. On va nous dire qu'on est stressé quand on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire. Et comme on l'a dit dans notre premier épisode des « Quatre chercheurs et un virus », le stress, ce n'est pas du tout la pression du temps. Il y a quatre caractéristiques qui vont faire que tu es stressé. Tu n'as pas le contrôle sur la situation. Elle est imprévue, est nouvelle et ton égo est menacé. Et à chaque fois que tu vas avoir ça, tu vas avoir cette réponse de stress-là que tu vas devoir devoir reconnaître. Et la deuxième, puis après ça, j'arrête, pourquoi tu ne sais pas que tu es stressé et pourquoi ça fait si mal? Bien, on ne t'a jamais dit c'était quoi une réponse de stress et on ne t'a surtout jamais dit que c'était normal. On a passé le premier épisode à le dire. C'est normal d'avoir une réponse de stress avant de rentrer au secondaire pour la première fois. C'est normal d'avoir une réponse de stress avant d'aller sur une première date. C'est normal d'avoir une réponse de stress quand notre copine nous a dit sur les réseaux sociaux que nos cheveux, ce n'était pas beau. C'est normal. Et une fois qu'on sait ça, ça fait déjà moins mal. J'arrête. Merci. Merci, Sonia. Écoute, c'est drôle parce qu'on faisait un apéro web cette fin de semaine. C'est devenu très populaire je pense cette histoire-là. Et puis à un moment donné de la discussion, on s'est dit dans le fond, la situation de la COVID-19, ce que ça nous a permis de faire aussi, c'est de débarquer de l'autoroute sur laquelle on était. Et tu parlais de la pression du temps. Écoute, en fait, on passait tellement de temps dans cette vie d'avant à courir que peut-être aussi on ne se posait pas la question est-ce que j'ai eu une journée stressante ? Et puis on le sait que le stress, on s'habitue. On en a parlé la semaine dernière. Donc peut-être aussi c'est une des raisons pour lesquelles c'est difficile de savoir si on est stressé. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Marie-France, Catherine ? Non, moi ça va. Je trouve que ça fait le tour. Puis encore une fois, comme on l'a dit, il faut normaliser ces signes-là que Sonia l'a parlé. C'est tout à fait normal. C'est juste de les reconnaître puis de savoir pourquoi ils sont là dans le fond. Puis quand tu comprends cette affaire-là. Puis moi, je voudrais peut-être juste rajouter connaissant mes trois petits poussins et moi-même. On vous a dit que nos vidéos allaient durer 15 minutes. Ça risque d'augmenter en termes de temps avec les swabs. On se met à l'aise. On a trop de fun. On ne peut pas arrêter. On a plein d'affaires à vous dire. Mais ce n'est pas grave. On se promet qu'on va se contrôler. OK. Donc, on va continuer. Catherine, je te prie de m'excuser. Ce n'est pas galant ce que je fais. Je vais passer avant toi pour respecter l'ordre de séniorité. OK. Et donc moi, j'avais une question d'une jeune Facebookienne qui nous dit, elle est un peu longue mais je vais vous la lire parce que je trouve qu'elle est importante. Honnêtement, je ne sais même plus quoi demander ou penser du stress. On m'en a parlé tout mon secondaire. On m'a donné plein de conseils pour gérer mon stress et pourtant, il est toujours là à m'empêcher de faire et dire des affaires dans ma vie. Le stress est tellement là qu'il m'empêche quasiment de vivre alors que j'ai eu des psychologues qui m'ont beaucoup parlé de stress. Comment apprendre à vivre avec ? Peut-être. Je n'ai pas l'impression de vivre ma vie, j'ai l'impression de vivre la vie que mon stress veut que je vis. Alors, ce que j'aimerais dire à cette jeune fille, c'est un système adaptatif mais je ne veux pas diminuer l'influence que ça peut avoir sur ta vie du quotidien. Donc, oui, il faut apprendre à vivre avec. Maintenant, si tu as vraiment l'impression que le stress t'empêche de vivre ta vie, c'est peut-être parce qu'il peut être insuffisant de juste en parler ou de suivre des conseils. Il faut t'attacher à le contrôler en fait. Ou si tu préfères, comme on le dit, nous au Centre d'études sur le stress humain, il faut que tu partes à la chasse aux mammouths. Alors, pour ça, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Le premier moyen, c'est d'abord d'être à l'écoute des réactions de ton corps pour identifier quand est-ce que tu es stressé. Puis ensuite, parce que quand tu es stressé, ça nous empêche de réfléchir comme il faut. Donc, il faut appliquer des moyens pour stopper la réponse de stress pour ne pas qu'elle nuise trop en fait selon les circonstances. Donc, par exemple, je vais te donner un exemple. Si tu as un examen et que vraiment tu es full stressé, il y a des trucs qui te permettent de diminuer la réponse de stress et qui vont te permettre de passer au travers. Comme par exemple, la fameuse respiration bedaine où il faut que tu gonfles ton ventre et que tu le dégonfles. Pas le faire plus de 40 fois sinon tu vas tomber inanimé sur une table ou dépenser de l'énergie, ton énergie que tu as trop accumulée, etc. Donc, marcher un peu plus vite, monter ou descendre des escaliers avant un examen pour vider cette énergie accumulée. Bref, il y a plein de petites choses qu'on dira probablement encore plus au fur et à mesure des capsules. Mais ça, c'est vraiment important d'arrêter ta réponse de stress. Puis si jamais ces stresseurs t'envahissent trop, c'est-à-dire que tu n'arrêtes pas d'y penser, à ce moment-là, il va vraiment falloir identifier la véritable source de ton stress. Donc, le fameux ciné que Sonia vient juste de rappeler puis on va encore le rappeler, contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, ego menacé. Donc, l'objectif, c'est de contrôler ces ingrédients un par un ou organiser ta vie pour ne pas y être soumis trop souvent. Écoute, je peux te donner mon exemple. Moi, je capote pour l'imprévisibilité. C'est vraiment… Et au moment de la COVID, tout est devenu évidemment imprévisible. Je ne savais pas si mes enfants allaient rentrer à l'école. Je ne savais pas si moi-même, j'allais avoir du temps pour travailler. Donc, comment j'ai fait pour contrôler cette imprévisibilité ? J'ai fait un planning. En fait, on a fait un planning familial avec des plages de travail pour chacun, avec des… Écoutez, on a même chez nous un planning des repas pour la semaine. Donc, c'est pour dire mais moi, ça m'aide. Je me lève le matin puis je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas imprévisibles dans ma journée donc je peux en prendre. Et si tu as du mal à identifier tes réactions de stress et à trouver tes mammouths parce que ça peut arriver des fois, je peux te donner un truc. Le meilleur truc que moi, j'ai trouvé, c'est de se coucher 30 minutes plus tôt que d'habitude. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Tu le sais très bien. Ce qui va se passer, c'est que ton cerveau, il ne va pas du tout aimer ça. Il ne va pas accepter ce changement puis il va commencer à jouer ce que j'appelle moi cinémascope dans ta tête. Donc, c'est à ce moment-là où tes mammouths vont arriver puis ça va être le temps de les prendre et de les déconstruire un par un. Je pense que Sonia, tu as fait un billet de blog là-dessus justement. On en parlera sûrement. Donc, c'est peut-être un peu les conseils que je pourrais donner à cette jeune fille puis oui, il faut s'attaquer aux mammouths de notre quotidien parce que la situation actuelle, on a besoin vraiment dans la situation actuelle de s'attaquer à ça. Je peux-tu juste rajouter justement là-dessus, si tu vas visiter, je parle à la jeune Facebookienne, si tu vas visiter la page du Centre d'études sur le stress humain qui est www.stresshumain.ca, il y a plein de blogs qui sont là-dessus et j'en ai fait un récemment puis tu peux même avoir ton petit tableau de déconstruction de stress. T'imprimes ça, tu colles ça quelque part dans ta chambre, peu importe. À chaque jour, tu vas écrire la situation qui te stresse et ensuite, tu vas mettre un X sous l'ingrédient qui le caractérise. Par exemple, si tu chicanes avec mon chum, c'était-tu nouveau? Non, je me chicane tout le temps, mais pas de X. C'était prévu? Oui, je ne m'en attendais pas, mais un X. Et ce que tu vas faire, tu vas faire ça pendant une semaine puis tu vas comprendre maintenant pourquoi tes stresseurs te stressent. Et à la fin de la semaine, tu vas te rendre compte qu'il y en a un des quatre caractéristiques dans le C, le I, le N ou le E qui est le plus souvent entouré. C'est à ces caractéristiques-là que tu es le plus sensible et là, tu vas commencer à chasser ton mammouth. Mais c'est sûr et certain que tant et aussi longtemps que tu ne fais rien devant ton mammouth, oui, tu vas avoir mal au ventre. Je rajouterais peut-être aussi, la jeune fille disait, on en a parlé à l'école, les collègues m'en ont parlé puis il y a vraiment une marge entre la pratique et la théorie. Fait qu'on apprend, on a beaucoup la théorie, mais de mettre les choses en pratique, c'est pas facile. Puis plus on va le faire, meilleur on va le devenir. Fait que le tableau dont vous parlez, juste même les coéquipements qu'on appelle, donc la respiration, le BDN et tout, plus on va le pratiquer, meilleur on va devenir à détecter les menaces et tout ça. Puis, je prends un petit languité suivant, « Practice makes perfect », mais c'est exactement ça. Il faut apprendre à l'utiliser souvent puis à répéter. Puis plus on répète, plus ça va s'automatiser dans le cerveau puis on va être capable d'être en train. Et c'est drôle que tu dises ça, Marie-France, parce que, écoute, nous on donne, tu le sais, au Centre d'études sur l'espace humain, on donne des programmes au Centre jeunesse de Montréal et les intervenantes, elles me disent des fois, mais c'est fou parce que ça fait cinq fois cet enfant-là, ce jeune-là, il a le programme puis il vient de comprendre comment on l'applique. Donc oui, tu as raison, le répéter, passer de la théorie à la pratique, c'est loin d'être facile, alors il faut se le répéter plusieurs fois puis c'est pour ça que dans les capsules, je pense qu'on va aussi insister sur beaucoup de points comme cela. Donc, merci. Catherine, je vois que tu es bien entourée. Oui, je n'arrêtais pas de vous perdre, j'étais trop loin du Wi-Fi, donc je me suis dit bienvenue, enchantée, c'est ma famille. Il a fallu que je me rapproche de ma connexion, mais là, ça va fonctionner. Alors, c'est parfait. Donc, écoute, c'est à ton tour. Juste avant de lancer, Catherine, je vais diminuer le stress de l'imprévisibilité pour Catherine. Catherine a un petit bébé qui s'appelle Noah, il est adorable. Et si Noah pleure ou si Noah veut aller voir maman, on se dit, tout le monde, puis tout le monde qui nous écoute, que c'est parfait. Alors, ma Catherine, tu as plein contrôle sur l'imprévisibilité, tout va bien aller. Ah non, mais c'est vraiment correct. J'avais plus peur de tous vous perdre que d'inclure Noah. Ça va me faire plaisir de vous le présenter. Donc, la question qu'on a reçue puis qui m'interprélait particulièrement parce que j'ai fait une étude auprès de Sonia et de ma France sur le sujet est la suivante. Donc, on nous demande est-ce que le fait de rationaliser un agent stressant puis de se convaincre que ça ne représente pas un danger, c'est un bon moyen de réduire ou bien d'éliminer le stress qui est causé par cette situation-là. La question, elle a un petit peu deux aspects. Donc, premièrement, est-ce qu'il est possible de se convaincre que la situation n'est pas stressante? Tout à fait. Par contre, on ne peut pas juste répéter c'est pas stressant, c'est pas stressant, c'est pas stressant, j'ai pas de raison de se stresser avec ça. Donc, on ne peut pas juste dire comme non, c'est pas rationnel le stressant en ce moment, donc je vais cesser. Par contre, on peut convaincre notre cerveau que la situation n'est pas stressante tout dépendant du type de stresseur auquel on fait face. Donc, on se rappelle la semaine passée, on a vu qu'il y avait deux types de stresseurs. Le premier étant ce qu'on appelle un stress absolu qui est une réelle menace à notre survie. Un peu comme le COVID peut l'être pour les populations qui sont plus vulnérables en ce moment. Comme les populations qui ont 70 ans et plus, ceux qui souffrent de conditions peuvent accélérer les effets du COVID. Donc, chez ces gens-là, le COVID peut représenter un stress absolu parce qu'il peut vraiment miner à leur survie. Dans ce type de situation-là, c'est plus difficile de convaincre notre cerveau qu'il n'annonce pas un problème. Si j'ai un vrai mammouth sous les yeux, j'ai vraiment un tigre sous les yeux, c'est pas stressant, c'est pas stressant. C'est plus difficile de le faire. Par contre, quand on parle du deuxième type de stresseur qui est le stress relatif qu'on a vu la semaine dernière, où là, c'est vraiment notre cerveau qui décide qu'on est stressé finalement, qui va décider d'activer le fameux axe hypothalamopithytoturinalien. Dans ce type de situation-là, oui, on peut convaincre notre cerveau que la situation, elle n'est pas problématique en faisant ce qu'on appelle de la régulation émotionnelle. Donc, il y a plusieurs techniques de régulation émotionnelle qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, je vous parle de deux de ces techniques-là parce qu'on a fait une étude au laboratoire de Sonia sur ces deux stratégies-là. Et la première de ces stratégies-là, c'est ce qu'on appelle la suppression. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer l'expression de nos émotions. On est stressé. Ça pourrait être en ce moment dans le cas de la pandémie. Donc, on ne veut pas que notre famille voit qu'on est stressé. Donc, on ne nomme pas ces émotions-là. On essaie de ne pas les faire ressortir. Et il y a bien des gens qui vont utiliser la suppression parce qu'ils ont l'impression que quand ils nomment une émotion, cette émotion-là va s'exacerber. Donc, c'est comme si on se disait « Si je dis à mes proches que je suis stressé, ce stress-là, il va grandir encore plus. » Donc, la suppression est une des techniques dont on a mesuré les effets sur le stress. Et la seconde, est ce qu'on appelle la réévaluation cognitive. Donc, la réévaluation cognitive, dans ce cas-là, oui, c'est vraiment essayer de convaincre notre cerveau que la situation n'est pas stressante. Donc, ça va être particulièrement utile la réévaluation dans les situations qu'on ne peut pas changer. Donc, si, par exemple, on est particulièrement stressé au travail, on peut décider de changer d'emploi. On a un petit peu de contrôle sur cette situation-là. Dans le cas comme une pandémie, comme la quarantaine en ce moment, on a très peu de contrôle sur cette situation-là. Donc, la réévaluation, ça peut être une bonne technique pour apprendre à s'adapter à cette fameuse nouvelle situation-là. Donc, au laboratoire, on a mesuré les effets de la sous-stression et de la réévaluation sur le stress qu'on vit. Et donc, nous, ce qu'on fait au laboratoire de Sonia, c'est qu'on stresse les gens. Donc, on va les stresser et on va voir à quel point leurs hormones réagissent par rapport à cette situation stressante-là. Donc, une des choses qu'on peut mesurer, c'est comme on parlait un petit peu plus tôt à quel point on va sécréter d'hormones de stress en lien avec une situation stressante. Un des aspects et un autre des aspects qui est important à mesurer quand on parle du stress biologique, c'est à quel point on va être capable de revenir de cette situation-là rapidement, à quel point les hormones vont diminuer après une situation stressante. Et ce qu'on s'est rendu compte finalement, c'est que les gens qui ont tendance à supprimer l'expression de leurs émotions, bien, ils réagissent plus fortement et ça leur prend plus de temps avant que les hormones de stress diminuent suite à la situation stressante. D'un autre côté, les gens qui ont tendance à réévaluer les situations, donc à s'adapter à ces situations-là quand elles surviennent, bien, ils réagissent moins fortement et ils se remettent plus rapidement de ces stressors-là. Donc, la réévaluation cognitive, c'est une bonne technique qu'on peut utiliser pour tenter de s'adapter aux situations stressantes. Seuls les gens qui ont tendance à réévaluer, c'est ceux qui, en contexte de pandémie, vont se dire, OK, bon, la garderie est fermée, pas d'école, je dois travailler de la maison, bien, je vais essayer de trouver des techniques pour m'adapter à cette situation-là et accepter que mon horaire va changer. Je ne pourrais plus travailler de 8 à 5. Ça se peut que je dois travailler un peu très tôt le matin, un peu très tard le soir, que je dois demander de l'aide à mon conjoint, ma conjointe pour me séparer de l'horaire de ce travail. On va essayer de faire une fête au travers de tout ce temps. On va essayer de devenir plus créatif. On va se mettre à tricoter, à faire RIC et Y. Donc, je vais utiliser la situation pour m'y adapter. Ça a d'ailleurs été démontré que les gens qui ont tendance à réévaluer les situations sont moins à risque de souffrir de maladies associées aux stress chroniques comme la dépression, l'anxiété, lorsqu'ils vivent des situations particulièrement stressantes. La bonne nouvelle, c'est que la réévaluation, ça s'apprend. Donc, même si on n'a pas tendance à utiliser cette technique-là au quotidien, on peut apprendre à le faire et c'est très, 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 très utile. Donc, c'est ça la réponse. Si vous permettez, j'ai vu passer la semaine passée une question justement sur les différentes techniques de régulation émotionnelle qui ont été étudiées par, comment il s'appelle, Grover, le gars, le chercheur? Gross. John Gross. Oui, je vais peut-être prendre cette question-là. Moi, j'ai pris ma question pour la semaine prochaine, ça va être là-dessus. Je vais faire du millage sur ce que Catherine a fait. Je te laisse fermer le meeting à mon pied. Oui, absolument. Donc, bien, écoutez, d'abord, ce que je trouve fabuleux dans cet exercice hebdomadaire, c'est qu'on apprend à se voir sous un autre jour. En tout cas, peut-être je parle juste pour moi, mais moi, je découpe des choses fabuleuses sur les uns et les autres. Et je ne sais pas si vous avez pris conscience de ça. Peut-être, moi, je travaille beaucoup sur les expressions faciales et c'est la première fois qu'on a l'occasion de discuter ensemble et de tous se voir face à face et de bien regarder nos expressions faciales. Puis, Sonia, j'ai vu chez toi, je suis désolé, je t'ai regardé, mais j'ai vu chez toi la fameuse fierté de sa portée de petit poussin. Tu sais quand tu fais ça, là? Ah! Là, j'espère que tu ne m'as pas filmé pour m'étudier, parce que là, ça va mal aller. C'est vrai! Tu vas s'observer, là! Je voulais juste vous dire ça. Puis, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine et peut-être à tout le monde, on peut dire d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.